bonsoir tout le monde dans cette vidéo je vais détailler les différentes étapes du dimensionnement et du calcul ferréage d'un poteau en béton armé à l'aide du logiciel robot et selon la norme BAOL le poteau choisi est un poteau carré avec une hauteur sous plafond égale à 2,8 m une section de 22 cm carré ainsi que des charges permanentes et une charge d'exploitation appliquée comme étant une force concentrée appliquée au centre de gravité de la section droite l'épaisseur de la dalle est 21 cm et c'est une dalle corps creux c'est le plus 5 donc je vais sélectionner l'icône conception des armatures d'éléments en béton armé et je vais sélectionner un nouveau poteau je vais commencer par les caractéristiques géométriques du poteau donc une hauteur totale de 3,01 m absence d'une poutre avec rotondé c'est 0 et l'épaisseur de la dalle égal à 21 cm la section est une section carré de 22 cm bien après juste ici je vais vérifier d'une part l'unité des forces ainsi que la norme de conception pour les unités des forces des charges appliquées ici sont du cagnoton des deux forces concentrées sont du cagnoton donc je vais changer ici l'unité de la force en du cagnoton pour les structures en béton armé je vais changer la norme en BAL 91 modifié en 1999 ainsi que les pandérations sont en BAL 91 donc pour les paramètres de flambement on va prendre comme étant hauteur totale c'est la hauteur totale du poteau hauteur sous la fond plus l'épaisseur de la dalle et je vais prendre la longueur de flambement par rapport à y par rapport à z égal à 1 comme si j'ai un poteau bien articulé et c'est le cas le plus défavorable pour un poteau d'un bâtiment pour les chargement donc d'une part j'ai une charge permanente concentrée d'intensité 15 tonnes et une charge d'exploitation d'intensité 5 tonnes 50% des charges appliquées après 90 jours du collège de béton ok pour les paramètres de laitage bon c'est pas important ici de modifier le type diffusation parce que les poteaux sont des éléments soumis à la compression donc un élément soumis à la compression c'est bon et l'endroit bas je vais prendre 2,5 cm comme étant une valeur fixe pour les pétons on va travailler avec le béton avec une résistance à la compression c'est 28 égale à 22 mégapascales pour les aciers longs judéaux d'adhérence 400 c'est à dire une limite d'élasticité de l'acier est égale à 400 mégapascales et je vais décocher les trois premiers diamètres le diamètre minimal pour les poteaux utilisés c'est la barre 12 pour les aciers transversales pour les cadres et les épaques pour les cadres et les épaques pour les cadres et les épaques je vais décocher tous les diamètres et je vais laisser uniquement les barres 6 enregistrer sous le nom d'un poteau pour l'exposition de ferriage donc ici le nombre maximal des barres dans un visseau égal à 1 type D4 et des étiers on est en train de traiter un poteau isolé donc j'ai rien changé dans les autres parties je vais lancer le calcul donc ici le résultat final c'est 4 barres 4 barres 12 et avec des 4 phi phi6 dans l'espacement entre les 4 égale à 17 cm on peut afficher aussi le ferriage en 3D ici un tableau qui décrit le tableau qui décrit les pas donc de diamètre 10 doit adhérence 404 parts et aussi des 4 phi6 en liste 115 donc voici le ferriage du poteau ainsi que une coupe transversale et merci pour votre attention